Bonjour à tous et bienvenue sur BELA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Hoot, Wider, on va voir ensemble la première mise à jour, les petits correctifs qu'ils ont apporté au jeu. Avant de commencer la vidéo, j'ouvre une petite parenthèse et un petit débat, vous pouvez me répondre en commentaire, j'essaierai de répondre à la plupart comme d'habitude. Je tiens à préciser que moi j'ai déjà remarqué ces petits changements, hier, et que j'ai pas téléchargé de mise à jour. Attention, je joue sur PlayStation 5 depuis une semaine grâce à un abonné qui m'a fortement aidé à en récupérer un exemplaire. Du coup, je sais pas si c'est sur toutes les plateformes, ou juste sur PC, ou juste sur PlayStation 5, ou juste sur Xbox, ou juste sur PlayStation 4, je sais pas. Mais c'est fort possible qu'il puisse, les développeurs, ceux qui travaillent sur Hoot, Wider, changer les stats de vos modes ou par exemple de votre classe, sans que vous deviez télécharger une mise à jour. Bon, j'espère que j'ai été clair, mais voilà, sachez-le, il peut y avoir des petits changements à tout moment dans ce Hoot, Wider. Alors on commence directement avec le patch note, et la première chose qui a été modifiée, en fait, qui a été améliorée. Ça, je l'ai très vite senti au début du jeu, parce qu'au début c'était une vraie galère, et ensuite le matchmaking s'est de plus en plus amélioré. Je le trouve quand même toujours un peu limite, il y a toujours des bugs, mais d'après le patch note, ils ont pas mal travaillé dessus, et moi honnêtement, de mon ressenti, ça va quand même nettement mieux. Même si de temps en temps, comme sur les images ici, bah voilà, malheureusement, ça bug, vous trouvez personne, il suffit de relancer à nouveau le matchmaking, et à un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un. Je trouve qu'ils auraient pu faire ça un peu mieux, là on peut juste choisir le mode campagne ou expédition. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus pointu, qu'on puisse choisir l'expédition et le niveau aussi, ça aurait été un peu plus sympathique, mais c'est quand même bien qu'ils y travaillent. On répondit directement sur la deuxième grosse correction liée à cette mise à jour, et sachez que dans cette vidéo, je vais pas énumérer tout le patch note, parce que sinon ça va être trop long et trop chiant pour vous et pour moi. Du coup, on est parti sur la correction des crashs, tout simplement, il y en a eu beaucoup. Dans le multijoueur, à la fin des quêtes secondaires, il y a même un crash par exemple, quand vous mettez la langue en espagnol et que vous jouez la quête No Man's Land, donc il y a des crashs partout. Moi, honnêtement, toutes les 5 heures de jeu, j'avais un petit crash et j'étais déconnecté. C'était pas trop dérangeant, ok, parce que voilà, je sais très bien que quand un jeu sort, on l'a eu avec Cyberpunk aussi, et ça a fait beaucoup de bad buzz, mais quand un jeu sort au tout début et que vous êtes, entre guillemets, dans les premiers à y jouer, c'est sûr qu'il y a des petits bugs, surtout les jeux qui bénéficient, on va dire, de serveurs multijoueurs où il y a beaucoup de matchmaking. Voilà, souvent, on a eu le coup aussi avec The Division 2, je me souviens, le premier jour, c'était un bordel, ça crashait dans tous les sens dès que vous voulez jouer en multijoueur. C'est rentrer dans les mœurs, mais non, moi je dis pas que c'est normal, mais voilà, il faut le savoir quand vous achetez un jeu au tout début, donc moi je ne crash pas dessus, et en plus, là, ils ont quand même pas mal travaillé là-dessus, il y aura de moins en moins de crash, et je le sens déjà, à l'heure actuelle, que le jeu crash beaucoup moins qu'au début de sa sortie. On arrive au troisième point important de la vidéo et du patch note, bien sûr, c'est bien sûr les bugs. Et là, les gars, il y en a vraiment une chiée, comme on dit dans le jargon, beaucoup trop. C'est-à-dire que, de temps en temps, comme ici, site du météor en mode expédition, vous n'allez pas pouvoir le terminer, tout simplement parce qu'il est bugué, vous ne savez pas casser les petits cailloux. Alors peut-être que chez vous, oui, ça fonctionne, mais en fonction de la console sur laquelle vous jouez, vous avez certains bugs. Vous voyez ? Ils sont en train d'essayer de tous les corriger, mais ce n'est pas encore fini. Par exemple, le site du météor niveau 15 en mode expédition, celui-là, je ne pourrais pas le terminer tant qu'ils n'ont pas travaillé dessus. Et à l'heure actuelle où je sors cette vidéo, c'est toujours complètement bugué. Après, en référencement de la vidéo, n'hésitez pas à mettre les bugs que vous avez eus sur Outrider et à me dire si vous aussi, vous avez un problème sur le site du météor, c'est-à-dire les petites expéditions. À savoir aussi, une petite chose, c'est que l'énorme bug de l'inventaire perdu, donc là, ce n'était vraiment pas marrant pour ceux à qui c'est arrivé. Moi, je n'ai pas eu le coup, mais à ce qui paraît, il y a pas mal d'items qui se sont un peu volatilisés. Logiquement, c'est réglé. Ils ont dit qu'ils avaient fortement travaillé sur ceci, parce que tout simplement, c'est sûr que dans un shooter-looter où le but du jeu, c'est de looter à foison et que le loot disparaît, ça va énerver les joueurs, ils vont partir, ils vont râler, et ça va faire une très mauvaise publicité. Mais logiquement, tout ça, c'est réglé, il n'y a plus de problème, et comme je le dis, il faut toujours s'attendre à un petit bug ou deux quand le jeu sort, c'est normal, il ne faut pas jeter la pierre, ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs, comme on dit. Alors maintenant, on est parti, je vous ai expliqué le point 1, 2, 3, les bugs, les crashs, le matchmaking, on est parti maintenant pour le rééquilibrage. Donc là, c'est le gros point qui va un peu modifier tout le jeu. Déjà, une chose à savoir, c'est que les fameuses quêtes d'histoire, les fameux petits glitchs pour avoir des légendaires dans le mode normal, en mode, à chaque fois que vous faites une quête, vous avez un légendaire, tout ça, ça va être patché, ou c'est déjà patché. À savoir qu'il y a des trucs qui ont déjà été modifiés, et d'autres qui vont l'être. Mais ça, sachez que les petits glitchs dans ce style, honnêtement, je trouvais que ça pouvait servir pour pouvoir avoir un maximum de mode légendaire, mais je ne vous conseille pas de faire ça, surtout après une semaine de jeu. Honnêtement, le jeu est tout neuf. Moi, j'ai souvent, c'est après un mois, deux mois, quand vous avez vraiment clean le jeu à 100%, il vous manque des petits trucs. Alors oui, commencer à glitcher, ça a un sens. Mais le faire à la sortie du jeu, honnêtement, c'est pour ça aussi que je n'ai pas sorti de vidéo de glitch pour le moment. On rebondit sur le deuxième point important, c'est bien sûr les expéditions, ils ont changé le timer. Et là, soyez vraiment bien attentifs, parce que je vais vous faire remarquer quelques petites choses qui ont déjà changé dans le jeu. Boomville, 7-12, 10-12, 13-12, c'est le nouveau timer. Je trouve ça trop peu. J'aurais mis 7-30, 10-30, 13-30. Mais bon, c'est personnel. Ce n'est pas moi qui choisis. Par contre, l'usine chimique, regardez bien. 10-50, il est déjà modifié. Ce n'était pas 10-50 avant. Je m'en souviens très bien, parce que justement, j'ai rentré facilement en usine chimique. 10-50, ça va très vite, les gars. Honnêtement, là, maintenant, il ne faut pas perdre de temps. Donc, vous voyez, il y a déjà eu des petits changements qui ont été apportés, par exemple, sur l'usine chimique, et pas sur Boomville. C'est ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'ils ont le droit, on va dire, ou qu'ils peuvent modifier des choses sans faire des mises à jour. Et donc, c'est possible que ce patch note, cette mise à jour, vienne progressivement. Parce que là, regardez bien, sur les images, je les ai prises au même moment. Bah, Boomville, ok, ça n'a pas encore été modifié. Par contre, l'usine chimique, ça a déjà été modifié, en tout cas, pour l'expédition en or. Attention, je tiens à préciser quelque chose. Il y a pas mal de petits buffs qui ont été modifiés. Par exemple, ici. Analyse critique. Munition maudite augmente les dégâts. Critique de 15%, avant c'était 30%. Donc ça a été nerfé. Et il y en a plein des petits mods comme ça, qu'ils ont un peu zigouillé en deux, comme on dit. Cubule de critique. Il reste toujours très efficace, mais ils ont diminué la puissance de feu. Ça fait quand même chier. Il y a pas mal de mods qui ont été impactés. Donc c'est à vous de bien connaître aussi vos armes, vos armures, allez checker, parce que la liste dans le patch note, ils vous en donnent quelques-uns. Mais moi, honnêtement, en farfouillant sur mon équipement, je me suis rendu compte qu'ils avaient impacté beaucoup plus de mods que de lignes dans ce fameux patch note. D'ailleurs, ils ont aussi nerf, c'est-à-dire diminué pas mal de capacités des compétences, c'est-à-dire en fait votre classe. Le temps de recharge de base de la compétence munition distordue a été augmenté à 25 secondes. Auparavant, c'était 16 secondes. Pour l'illusionniste, il a pris tarif 1, les gars. Donc puissance de feu, incapacitante, irrité du pouvoir, bourreau ou trader ont vu leur puissance réduite à 35%. Auparavant, c'était 50%. Le statut vulnérable, puissance réduite à 15%. Auparavant, c'était 25%. Donc là, un petit nerf de 10% aussi, ça fait quand même chier, on va pas se mentir. Pour le technomage, vous avez les dégâts contre le poison, c'est-à-dire purge, qui est passé à 15%. Auparavant, c'était 30%. Donc là, ça a un peu impacté mon bulle, moins 15%, mais ça passe toujours. Honnêtement, ça fait toujours le taf, comme on dit. Mais voilà, moi, j'aurais préféré qu'ils ne nervent pas certains persos, plutôt qu'ils en augmentent, qu'ils augmentent les capacités d'autres personnages. Ça aurait été plus sympathique et ça aurait forcé les joueurs à jouer d'autres persos. En tout cas, c'est mon avis. Pour le pire hommage, Sous les cendres a été réduit de 15%. Donc auparavant, c'était 30%. Maintenant, c'est plus que 15%. La moitié, comme on dit. Donc voilà, ça, c'est les petits nerfs qu'ils ont fait à nos personnages. Et honnêtement, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Moi, j'adore lire ce genre de truc en plus. Mais moi, ça m'énerve. J'aime pas qu'on change les bulles et tout. Parce qu'honnêtement, ça fonctionnait très bien. Le jeu était assez dur en plus. À un moment donné, comme dans tout jeu, quand vous avez beaucoup joué, vous avez les items qu'il faut, vous avez la petite préparation, le bull d'atteigua, vous faites mal. Et vous allez plier le M-game. Mais bon, c'est ce qu'on veut aussi à un moment donné. Vous voyez, je trouve que Outrider, honnêtement, la difficulté du jeu est assez bonne. En tout cas, il me semble. Pour mon expérience de joueur solo que j'ai eu, c'était de temps en temps assez dur. Et puis, sur la fin, c'était même très compliqué. Jusqu'au moment donné, où j'ai trouvé un bon build. Et puis, c'est devenu facile. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que oui, il faut apporter des modifications. Certaines choses devaient sans doute être nerfs. OK ? Parce qu'il y a des modes qui donnent beaucoup trop de DPS. Et pour que le jeu Outrider soit plus homogène, optimal, il faut quand même ajuster certaines choses. Mais non, je n'ai pas trop compris pourquoi l'illusionniste, il s'est fait tacler, mais de tous les côtés, par derrière, sans prendre de carton rouge. Là, honnêtement, c'est vrai que moi, je joue beaucoup le Technomage. Et quand je regarde sur Internet, c'est quand même le perso qui fait souvent le plus de dégâts. Je pensais qu'ils allaient plus l'attaquer lui. Et au final, ils ont attaqué l'illusionniste. Personnellement, ça m'arrange parce que j'ai retesté le build que j'avais créé sur la chaîne. Il fonctionne toujours assez bien. Honnêtement, j'ai peut-être une petite perte de DPS quand je fais du critique. Mais à part ça, ça fait toujours le café, ça fait toujours le taf. Il y a eu d'autres correctifs aussi, les gars, qui ont été changés, le serveur. On l'a tous vu que ça plantait dans tous les sens. Mais voilà, ils ont dit qu'ils allaient travailler à la stabilité, au plantage, au crash, au bug. En tout cas, ils font des efforts. Je trouve ça bien. Les petits nerfs, honnêtement, je ne les aurais pas fait tout de suite. J'aurais laissé profiter les joueurs entre guillemets de ces super modes qui vous donnaient un maximum de DPS même s'ils vous en donnent toujours, ils vous en donnent moins. C'est sûr. Cette mise à jour est effectible à partir de maintenant parce que moi, il y a des choses que je vous ai montré, ici, dans le gameplay et vous avez pu le constater par vous-même que ça avait déjà changé et d'autres choses qui ne sont toujours pas corrigées. Donc ça va se faire courant de semaine, courant de semaine prochaine. Il y aura de plus en plus de choses à mon avis qui vont changer petit à petit. Donc je ferai sans doute quelques petites vidéos pour montrer les petits changements, les modes qui sont devenus obsolètes ou qui sont restés bons. Je ferai sans doute quelque chose là-dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de celle-ci. Merci à ceux qui likent, qui s'abonnent, merci à la communauté et bon jeu à vous.